Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinales et donc il va falloir prendre un petit peu de recul pour voir ce qui est en train de se jouer actuellement nous avons ici donc la dynamique qui a conduit le CAC 40 d'un plus bas ici entre les fêtes jusqu'à cette zone ici des 5600 points je vous avais signalé ici donc le gap de rupture qui signalait une dynamique qui s'arrêtait et qui pouvait passer à la baisse nous avions un objectif ici lié au premier retracement de Fibonacci à 5355 points 05 et bien c'est sur cette zone après une ouverture donc sur gap baissier qui évolue le CAC 40 actuellement nous avions un objectif donc ici entre 5355 et 5352 zone ici de support qui constituait donc le premier objectif lié à la consolidation actuelle bien cet objectif est atteint donc suite à l'ouverture d'un gap baissier encore une fois ce matin du point de vue des indicateurs techniques on est ici sur une dynamique qui revient en zone de survente sur le RSI le MACD dont les histogrammes commençaient à évoluer à la hausse et qui pouvait signaler un début de rebond technique repasse à la baisse et ce retournement se fait dans la partie négative de la zone d'évolution donc nous sommes sur ici une configuration qui reste baissière nous avons ici une forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure on est sous les moyennes mobiles on a ici une zone que je vous indiquais hier proche des 5425 ici qui après avoir été support ici en intraday a été transformée en résistance on vient valider ici un objectif baissier donc pour l'instant tous les éléments sont réunis pour dire que cette dynamique pourrait continuer alors si on reprend un petit peu de un petit peu de distance on peut voir que nous sommes dans une configuration assez intéressante première chose la zone ici des 5352 points avait été résistance avant d'être cassé à la hausse c'était devenu support elle avait été recassé à la baisse c'était redevenu résistance franchie ici sur gap qui n'avait pas été comblé ce gap c'est quasiment le même que nous avons ce matin donc c'est dire si cette zone ici est relativement importante par rapport à l'évolution actuelle nous avions donc validé une poursuite de mouvement aussi avec nouveau point au significatif on avait donc à valider le début de consolidation qui s'était mis en place ici suite à l'inscription ici de nouveau point au significatif donc la cassure ici avait été un signal important le fait que l'on casse cette même zone sur le même gap quasiment puisque on peut le voir ici on est sur ici des points bas hier qui correspondent ici au point bas de cette séance et sur une ouverture qui compte qui correspond quasiment ici au point haut que nous avions le fait que nous ayons ici ce gap qui invalide le gap précédent est en mesure de pouvoir presque nous prévoir et nous confirmer le retournement de tendance que nous avons actuellement ce gap ici pourrait nous indiquer que nous avons ici ce que l'on appelle un îlot de retournement alors il est un peu trop gros et surtout il manque un petit peu de volatilité pour être validé comme tel mais le signal est là à savoir ici un gap de rupture ici on continue gap de continuité mais qui invalide un précédent gap haussier donc là le signal est important on est en train de casser ici le retracement de fibonacci et la zone de support donc il faudra vérifier dans la journée que ce test bien comment ce test évolue et donc par rapport à cette cassure bien le premier objectif c'est le prochain le prochain objectif pardon c'est le prochain retracement de fibonacci donc celui qui se situe à 38,2% et qui est quantifié ici à 5202 points 50 et 5202 points 50 et bien nous avons ce point bas significatif donc que je vous indiquais tout à l'heure comme étant le point bas de la précédente phase de consolidation et une zone ici de support intermédiaire donc nous avons la zone des 5248 points qui est une zone majeure qui se situe entre les cours actuels et le prochain objectif et bien on va vérifier l'évolution des cours au contact éventuel de ces zones nous avons une zone intermédiaire ici à 5312 points donc par rapport à la configuration du jouant de scénario possible scénario le plus probable c'est poursuite ici du mouvement suite à la cassure des 5352 5355 de retracement de fibonacci et zone de support cette poursuite de mouvements pourrait avoir comme premier objectif ici la zone des 5312 mais visera à terme ici un retour possible sur la zone des 5248 points voire 5200 5205 points pour les zones donc les prochaines les prochaines les prochaines zones de support et donc les prochaines les prochains retracement de fibonacci scénario alternatif comblement rapide ici de ce gap et rebond technique le rebond technique se transformerait en retournement que sur une rupture nette de la moyenne mobile 20 exponentielle donc nous en sommes pour l'instant assez loin et c'est bien sûr le scénario de continuité baissière qui reste privilégié actuellement voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du cac 40 en point matinal du point de vue macroéconomique il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin par contre attention cet après-midi à 14h30 nous avons une intervention du président de la fed un monsieur powell donc qui interviendra à 14h30 simultanément avec la diffusion des prix à la production qui seront là aussi diffusé à 14h30 du côté des états unis voilà donc pour cette séance je vous souhaite de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com vous vous Sous-titrage ST' 501